Allo tout le monde! Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va bien, mais je pense que je ne réalise pas trop ce qui se passe en ce moment. Je ne réalise pas que dans genre 15 minutes, il y a un chauffeur qui va me chercher pour m'emmener à l'aéroport et ensuite, c'est direction la France. Je suis full excitée pour de vrai, mais on dirait que je ne le réalise pas encore parce que ma semaine a passé tellement vite et comme l'autre semaine, j'étais en Alberta, je ne cherchais pas ce vlog-là. En passant, je n'avais pas filmé finalement vu qu'on avait vraiment une journée d'activité, donc le vlog aurait été court. Mais c'est ça, j'avais quand même deux voyages rapprochés et j'ai tellement rushé ma vie entre. Fait que là, j'étais un peu sur le neige, j'ai étiffé tout ce qu'il fallait avant de partir, mes bagages sont pas mal prêts, j'ai mon petit... En fait, ma tenue que je vais mettre dans l'avion, je m'enmène une veste, un coton à thé parce qu'il fait toujours froid, mes Converse, puis le REC, mon ordi avec le sac, puis ma sacoche. C'est ce que j'emmène dans l'ordi, je n'emmène pas de gros bagages en main. Puis ma valise est là-bas. Fait que j'ai vraiment hâte de vous emmener, fait que c'est ça, je m'en vais à un voyage de presse avec Yves Rocher. Vous l'avez probablement vu dans le titre de toute façon, mais ouais, je suis vraiment excitée, puis ça fait un petit bout que je parle en France, mais quand même, je suis allée plusieurs fois maintenant, je ne sais pas si c'est ma cinquième ou sixième fois. Je me considère vraiment, vraiment chanceuse d'avoir visité pas mal ce beau pays-là. Puis ce coup-ci, en fait, je vais retourner en Bretagne, puisqu'on va aller célébrer les 60 ans de la marque à la Gastelie, qui est en Bretagne, donc qui est la ville où Yves Rocher est né il y a 60 ans. J'ai vu l'itinéraire, ils nous ont préparé des activités de folie. J'ai vraiment hâte, on va même être, je pense, exclusivement les blogueurs dans l'hôtel de Yves Rocher pendant deux jours. Fait que c'est vraiment malade, puis pour vrai, je pense que ça va être un voyage mémorable. Alors je vous emmène avec moi si ça vous tente de voir ça. Je re-salue tout le monde, bienvenue à Paris! J'ai juste entré dans ma chambre d'hôtel, puis j'ai fait le saut, parce qu'il y avait comme un gros ballon de loin, j'étais genre, ah, qu'est-ce que c'est ça? Je voyais en fait juste la verdure, je me disais, ah, ils ont mis des plantes. C'est trop cute! On est à l'hôtel Blomet-Effel, attendez un peu, je vais vous montrer le nom. Comme ça. As-tu une petite vue? Ah, ben, c'est la vue des apparts. Attendez, je fais mes tout croches. C'est comme ça, une petite cour, genre interne. Mais effectivement, je pense qu'on est pas trop loin de la Tour Eiffel. Ah, c'est bien cute, mon dieu, c'est une grande chambre d'hôtel pour Paris, c'est très grand. Je vais vous montrer le style un peu, ça c'est les toilettes. Pas de lumière? Je suis comme pas capable d'ouvrir les lumières, mais regardez le style. C'est comme un peu rétro, c'est cool. Fait qu'ici, qu'est-ce qu'on a? Let's celebrate committed beauty, wow, c'est bien hot. Oh, wow, un beau sac. Act beautiful. Oh, j'aime vraiment ça. En plus, il y a un bon format, il est vraiment gros. Oh, un tissu sur avec des fleurs. Hum, c'est super chouette. Et un imperméable, coudonc, il annonce plus de la pluie. Pour de vrai, je pense qu'il y a un annonce mercredi. On verra. Eh, mais ça, je suis vraiment contente, j'en avais même pas. Un vrai imperméable, genre jaune. Un vrai de vrai, il est super beau. C'est quelle marque, c'est? Oh, petit bateau, c'est français. Oh, je suis full contente. Bon, fait que là, il est rendu 15h, je viens de voir ici. Et je commence à être jet lag. J'étais pas si pire, là. J'ai pas vraiment dormi dans l'avion. Je sais pas, là, j'étais correcte, finalement. Je veux dire, j'avais pas envie de dormir. J'ai écouté le notebook, encore. Ça fait longtemps que j'ai pas vu, puis c'est genre un de mes films préférés. Mais ouais, là, je savais qu'à cette heure-là, vu que j'ai dormi comme une heure et moins, ça allait embarquer, là, comme le souper à soir. J'ai un petit peu peur, parce que ça va être à 8h. Puis là, jet lag va être fort à cette heure-là. Fait que je pense qu'on va toutes faire une petite sieste après-midi, finalement. Et puis, ben, c'est pas mal ça. Fait que je vous emmène dans mes prochaines aventures un peu plus tard. On est arrivés. Marcel. Oh, il y a déjà plein de gens. Plein de blogueuses. Oui, on propose une dégustation de fleurs comestibles, s'il vous plaît. Ben oui. Vous êtes un copain aussi? Oui. On peut commencer par celle-ci. Je veux qu'on finir par celle-ci, qui est la plus belle. Oh, OK. On fait une dégustation de fleurs. On mange tout ça? On mange tout ça? Est-ce qu'il faut que vous faites? OK. Normalement, c'est relative... C'est une nourriture. 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 Bon, apparemment, la bourrache, ça goûte comme des huîtres. Ça, c'est de la souche à ananas, c'est assez soft. C'est assez sucré. OK. C'est une nourriture. C'est une nourriture. C'est une nourriture. C'est bon. On va manger la pétale de bégonia maintenant. C'est assez. C'est assez. Oh, c'est beau. C'est sourire au début. Oh! C'est sour. C'est hugely hotin. três bleu, c'est français. Oh my god! Je suis réunie avec le dessert français et je suis heureuse et très cernée. Il y a 10 minutes of work. Allo tout le monde devinez qui s'est levé en retard ce matin on doit être en bas genre à 7h pile et il est 6h45 alors je rush en titi en ce moment je vais me laisser genre 1h pour me préparer relax plier bagage tout ça pis là je suis comme ah j'ai mes cheveux à faire pis tout est-ce que vous pensez que je vais réussir moi je pense pas je sais pas qu'est-ce qui m'a pris je suis comme allé chercher mon téléphone t'sais je l'ai mis loin pour être sûre que je me lèverais pis je l'ai rammené avec moi dans le lit quelle bonne idée, hey je sais pas c'est le jet lag ou je suis fatiguée de ma grosse semaine je sais pas bref fait que je vous revois tonto merci c'est le joli yay on vient d'arriver à Lagacillé sauf qu'il pleut mais apparemment la pluie s'en va donc ça devrait être correct tantôt mais là tout le monde a vu ses petits impères jaune c'est super cute Ah! Maison Yves Rocher, par là bas, fondée en 1959. Oh! Les petites installations ici, c'est bien beau! Très beau! Country Beauties! C'est cute! Il s'est mis des souliers confortables aujourd'hui. Petits converse sont pratiques, la petite robe souple, tu avidias! C'est cute! Bien beau! Ça c'est la Maison Yves Rocher, qui est ouvert au public. Là, on s'en va au petit musée. On va aller découvrir l'histoire de la marque, que je connais pas d'ailleurs, fait que j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus. Bon ben on pouvait pas filmer dans le musée, malheureusement, j'ai pas pu vous montrer, mais c'est vraiment fun! C'est comme super immersif, c'est beaucoup de vidéos, pis on en prend plein de choses, c'est vraiment vraiment intéressant. Yaaay! Le soleil est revenu! Y'a plein de stations partout, ça va manger! Des crêpes bretonnes. En fait, c'est la demoiselle là qui les fait pour nous. Je crois qu'on passe notre commande! c'est fort je sais pas c'est quoi mais c'est vraiment beau pis ça sent bon Yé merci beaucoup merci j'ai ma couronne regardez comment c'est beau donc c'est une fleurisse qui nous a fait ça et elle fait tout de chez elle pis elle peut livrer dans le fond elle n'a pas une boutique fixe mais elle peut livrer en france c'est vraiment cool j'ai oublié de demander son nom j'étais allée me chercher un petit dessert c'est comme une mousse au chocolat pis il m'a mis des petits fruits là dessus le gars il disait qu'il avait habité au québec fait qu'il a deviné que j'étais de montréal on est en train de faire des photos de blogueurs on a trouvé genre le parfait spot il y a comme des vous le voyez il y a comme la lumière qui perce ça illumine ça pis ça fait une peau super smooth c'est un truc de photographie en passant parce que tantôt quand il pleuvait ben les gens étaient découragés ils disaient non non mais ça va faire les bonnes photos parce que quand le ciel est gris ça filtre en fait la lumière pis ça adoucit les traits de malade les filles sont belles on va faire des genres de print de plantes on peut choisir qu'est ce qu'on veut faire ça donne ça c'est vraiment cool comme souvenir il y a quelqu'un qui va faire juste avec la grosse feuille de philo d'endron comme ça je sais pas quelle que je veux faire j'aime ça avec les deux c'est beau j'aime ça je suis en train de choisir qu'est ce que je fais ensemble j'aime bien ça tu aimes ça et c'est magique bienvenue à l'écho hôtel merci qui s'appelle grée des landes la grée des landes bienvenue les amis c'est super beau j'adore ça je savais même pas qui brochait il y avait un hôtel j'avais jamais entendu ça regardez en dedans comment c'est beau c'est comme chic et botanique à la fois ils ont fait des petits thés oh il y a genre un jardin dehors oh my god je veux aller visiter le jardin je m'ennuie du bien ok être prête à découvrir la chambre en même temps que moi j'ai trop de choses dans les mains wow on a la vue genre sur le jardin c'est donc bien cool j'ai juste déposé mon petit print de fleurs ma carte, mes petits produits on a eu des beaux petits produits à l'évènement comme des crèmes solaires des produits maquillage un peu estivaux estivaux en tout cas qui font été j'ai encore ma couronne j'ai chaud j'ai chaud j'ai chaud mais c'est genre la plus belle vue d'hôtel que j'ai eu c'est vraiment cute ça fait vraiment différent comme hôtel le feeling t'sais c'est ça l'édifice au lieu d'être en hauteur il est comme en largeur comme ça ça respecte un peu plus la nature au sens ça gâche pas la vue t'sais ça fait plus naturel de cette façon là c'est vraiment beau il y a des petits papillons que je vous montre ça fait vraiment changement j'adore ça je veux aller dehors c'est trop beau trop trop beau tu parles d'un balcon oh que c'est calme c'est comme un peu style prairie vraiment un beau look cet hôtel regardez même le toit il est j'allais dire fleuri mais c'est plus comme vert fait que moi je suis au bout la chambre 30 ici on a la petite toilette avec des petits produits Yves Rocher bien sûr oups désolé mon focus est un peu lent aujourd'hui et ça c'est gel douceur main à ma mélisse j'ai jamais testé celui-là une belle petite pompe il y a des produits peut-être qu'on a pas au Canada aussi mais bon à date la majorité on en avait hop ouh petite douche comme ça ici et la toilette voilà fait que là en gros on peut faire ce qu'on veut avant le cocktail comme de bienvenue qui est à 7h30 on va souper à 8h30 en fait dîner comme on dit ici pis là en attendant je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire il y a du wifi seulement dans le lobby fait que c'est le fun si vous voulez vraiment décrocher c'est comme plus un hôtel wellness fait que je vais sûrement aller dans le lobby éventuellement en fait parce qu'il faut que je pose des photos ou des stories du voyage j'ai rien posté depuis ce matin puisque j'ai pas le wifi ailleurs je pense que je vais aller faire ça pis il y a aussi c'est ça un petit atelier qu'on peut créer un thé selon nos besoins fait que s'il y en a un qui est stimulant ou qui réveille je vais faire ça parce que ça parait peut-être pas mais je suis vraiment fatiguée comme après-midi j'avais des fois les yeux qui fermaient genre je pense que c'est vraiment le jet lag là parce que normalement je suis correct dans mes journées mais ouais je sens que je manque un petit peu d'énergie déshydratée aussi faut que je continue de boire de l'eau fait que le thé ça va aider pour ça sinon je sais pas si c'est juste comme un coup de chaleur ou quelque chose mais ouais finalement il fait vraiment chaud aujourd'hui t'sais c'est couvert mais c'est humide là je me sens vraiment très collante fait que je vais aller faire ça puis j'ai hâte au cocktail puis au souper on va essayer le restaurant de l'hôtel fait que c'est pas bien ça les amis j'espère que vous aimez le vlog jusqu'à présent pis sinon ben moi je vous revois un petit peu plus tard regardez j'ai un petit ami qui est venu me rendre visite ouais deux grosses cuillères c'est aussi une cuillère ou deux c'est un peu comme une sorcière qui prépare une concoction merci merci beaucoup j'ai ma petite tisane ma petite infusion herbale génial j'aimerais trop goûter bon c'est bientôt le cocktail fait que je me suis changée je voulais vous montrer ma petite robe j'ai un miroir en fait dans la stade de bain je voulais mieux vous montrer mon look mon maquillage j'ai juste fait des petites retouches écoutez j'ai chaud naturellement fait que j'ai pas mis trop de highlight pis mes cheveux j'avais aimé ça comme les refriser un peu parce qu'à matin j'avais tellement rushé que j'ai fait genre deux mèches pis là ils sont juste comme gonflés d'humidité ils ont plein de frisou mais mon adapteur on dirait que ça marche pas ici avec le fer comme j'arrête pas de le repartir ça chauffe pas assez genre en tout cas pas beaucoup d'éclairage je vais essayer de monter sur la caméra ah voilà fait que c'est ma belle petite robe que j'avais trouvé à la petite garçonne à Montréal l'automne passé mais je l'avais pas portée encore parce que justement c'était l'automne fait que là je suis vraiment contente de pouvoir la mettre cet été j'la trouve trop cute c'est un style qu'on a vu énormément dans les magasins l'été passé pis je trouvais ça adorable c'est juste une robe bien comme casual mais pour rendre ça un peu plus chic j'ai mis des petits talons que j'ai acheté je crois chez Arden ouais c'était les dernières qui restaient dans ma pointure fait que j'étais super contente j'avais pas ce style de talons je sais plus comment on appelle ça j'allais dire des mules mais je pense pas que c'est le bon dire mais en tout cas c'est juste comme un gros talon comme ça ce que je trouve vraiment confortable pis plus flatteur pour ma silhouette parce que j'ai pas des jambes genre ultra fines fait que je préfère les gros talons pour ces deux raisons là mais ouais je pense que c'est cute comme ça pis c'est ça c'est juste casual summer un petit peu chic vous savez que je suis rarement chic alors pour moi ça c'est chic j'ai mis aussi des petites boucles d'oreilles qui viennent de chez Pilgrim comme ça mes petites bagues que vous voyez ici ou dans pas mal toutes mes vidéos ils viennent du manoir et c'est pas mal ça j'ai pas mis de collier je voulais emmener des plus grosses boucles d'oreilles que ça pis j'ai oublié fait que c'est des petits anneaux dorés donc je vais m'en vais au cocktail et je vais essayer de prendre des photos dehors aussi parce que c'est trop beau je pense pas que ça pourrait être plus agréable qu'en ce moment je vous emmène dans le petit jardin en fait là on dirait que c'est un potager épinard épinard matador ça je sais pas oh j'avais cru voir quelque chose c'est le jardin en fait que le chef donc il faut faire que toute sa cuisine vienne des légumes du jardin c'est juste qu'en fait ça lui sert de savoir si c'est la bonne saison pour pouvoir présenter quand il a des fraises oh c'est vrai il peut se dire ça va bientôt être les fraises il va falloir que je change ma carte pour faire bientôt des fraises ils se servent aussi des herbes dans le jardin pour pouvoir les mettre dans l'assiette oh mon dieu oh ok c'est drôle oh des artichauts j'ai jamais vu ça pousser c'est pas comme ça quand même j'avais jamais vu wow je savais même pas comment ça c'était des artichauts wow belle collection de basilic ça c'est des petits pois ici on a courgette verte et courgette gold rush petits pois mange tout des haricots ah c'est drôle parce que les miens sont à la même hauteur chez moi fait qu'ils sont pas tellement en avance sur nous au Québec bonne chose à savoir vu qu'on était un petit peu en retard oh pis les carottes les carottes sont toutes petites pis la mienne je pensais ben en fait celle que j'ai plantée oh excusez vous étiez comme overexposed et pas en focus mais celle que j'ai plantée dans mon jardin ben dans mon potager plutôt il avait pas encore poussé jusqu'à récemment mais là je regarde la feuille pis je crois avoir vu ça dans mon potager poussé c'est juste que c'est tout petit tout petit oh checkez les abeilles ici oh mon dieu plein de bibittes là dedans regardez il y a plein de sortes d'insectes mais il y a genre plein de petites abeilles oh des fraises oh mon dieu c'est très difficile de me retenir de pas en voler une non c'est pas vrai mais checkez ça comment ils ont l'air juteuses ils sont à point wow ça c'est quoi hein parce que ça fait vraiment des belles fleurs oh j'ai revu mon ami lézard est-ce que vous le voyez ? il est là il est juste là c'est trop beau ça c'est quoi petite fleur toute délicate c'est quoi yaaay je me sens comme la petite fille dans la prairie ou je sais pas qui je me sens super paysanne avec mon petit look dans le jardin j'en zaine à mort le soleil se bouche c'est trop beau ok donc là on est au restaurant pis on a une petite gaspacho une petite soupe froide d'asperges je peux vous montrer ? non c'est pas vrai concombre menthe crème légère au carré gosse je sais pas c'est quoi ok les amis je suis crampée il y a genre le chat de l'hôtel qu'on vient d'attraper en train de boire un gaspacho donc le plat principal c'est un risotto avec des langoustines je vous avoue que j'ai jamais mangé ça et je prépare ça donc je vais les donner à quelqu'un qui aime ça tout simplement on a des bons petits pains aussi et ce mojito aux fraises les amis c'est délicieux et on termine avec le 10h à 10h tapante on est un petit peu toutes zombies en ce moment à la table genre il est vraiment tard pis on est un peu jetlag il y a des pays qui sont plus proches que nous faut penser à ça aussi nous on a quand même 6h de décalage quand même allo tout le monde il est rendu minuit et demi il faut absolument que je me couche fait que je vais me démaquiller tout de suite j'ai emmené mes petits cotons réutilisables avant je pensais pas à les emmener en voyage ben ça fait pas si longtemps que je les utilise mais c'est vraiment pratique aussi pour voyager je trouve avant j'utilisais en fait un gant démaquillant ah c'était une super bonne journée je suis vraiment contente je suis juste comme... j'ai la voix fatiguée en fait en ce moment faut vraiment que j'aille me coucher comme je dis parce que demain je vais me lever tôt faut que je fasse mes valises ben que je les paque pis que j'aille déjeuner fait que je vais finir de me démaquiller me coucher et on se reparle demain bye oh attendez j'avais oublié de vous montrer ils ont mis des petites surprises dans la chambre j'avais même pas remarqué c'est trop cute ah c'est comme tous les emballages pour les 60 ans de la marque hey les parfums j'y connais tellement pas là j'ai vraiment hâte de les sentir wow du miel ah oui ils m'ont dit que c'était comme connu là dans la région ah on a reçu un chardail belle personne cool merci beaucoup et ici oh wow on a comme un livre édition spéciale 3... hey je vais lire ça pour de vrai moi ça m'intéresse full les histoires des compagnies cosmétiques au matin tout le monde j'espère que vous allez bien je ne suis pas tout nue en passant il est rendu 9h15 donc là on va faire le check out je viens juste d'aller déjeuner j'ai mangé vraiment vite parce que justement il n'y avait pas beaucoup de temps mais ça fait du bien j'avais faim je suis tout le temps comme affamée avec le jet lag je sais pas pourquoi pis là ben à cause qu'il annonce la pluie finalement aujourd'hui à partir de 11h normalement on va comme changer un peu le programme donc là je pense qu'on va aller faire le petit tour de bateau genre visite la ville slash pique-nique ou vélo on a comme plusieurs options fait que je vais juste mettre mes souliers fermés en fait pis euh ben c'est ça oh c'est beau bon fait qu'on va faire un petit tour de bateau avec mon arbre préféré derrière bonjour hey ça change l'éclairage c'est pas gentil c'est cette affaire là c'est bizarre fait qu'on est parti apparemment on a le bateau le plus rapide mais si je comprends mieux c'est des bateaux électriques c'est malade je fais ça trop beau c'est vrai qu'on est genre en louisiane je pense juste qu'il n'y a pas des crocodiles ici j'ai genre des feelings du film notebook là il manque juste les petits canards pis c'est le film notebook on a des petits biscuits avec des flots un autre bateau bonjour 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 gaston maintenant c'est vraiment comme dans le notebook il manque juste les canards il plait ça va ? ça va ? ah ben voilà ils sont là les canards du notebook voilà j'ai eu tous mes éléments réunis bon ben pour dîner on fait un petit pique-nique en dedans parce qu'il pleut c'est trop cute on a un beau gâteau de fête pour dessert on a un beau gâteau de fête pour dessert c'est sûr que c'est bon ça c'est bon ça c'est bon c'est bon c'est bon des pompons en coton des coquillages donc trois éléments principaux sérieux c'est un petit pique-bout c'est bon c'est bon même s'il est un peu là On a trouvé un petit restaurant à Paris pour souper, donc on va essayer convention. Qu'est-ce qu'on prend chez? Pince, salade, plat, burger, pizza. Hey tout le monde, je suis de retour à l'hôtel, il est rendu 11h et quelques. En fait on voulait aller voir la tour Eiffel s'illuminer. On croyait que c'était à 10h et c'était à 11h. Donc on a attendu un petit bout, mais là c'est ça, je veux juste profiter un petit peu du wifi avant de me coucher pour rattraper ma journée comme d'habitude. Fait que je viens de mettre mes lunettes, je vais me mettre en pyjama bientôt, laver mes dents, démaquiller, j'ai super hâte de faire ça. Puis demain je pars à 9h30. En fait mon avion part à 1h30. Donc il y a un chauffeur qui vient me chercher ici à 9h30. Donc j'imagine que je vais recroiser tous les autres demain, mais je leur ai quand même dit bye au Kazoo. C'était vraiment cool pour vrai, on a eu une super belle journée, je suis contente que j'avais un peu plus d'énergie finalement aujourd'hui. Fait qu'on est allé souper, c'était vraiment bon, je mangeais de la pizza, on avait comme des cravings de carbs. Fait qu'on a réglé ça très facilement avec la pizza. Puis après on est allé voir la tour Eiffel. C'est pas la première fois que je la voyais, mais c'est comme, elle est toujours belle. C'est toujours fun de la revoir, surtout le soir quand elle est toute illuminée. Puis c'est ça, j'ai eu une magnifique journée, une magnifique aventure à Paris et à Lagacii. Fait que je voulais juste dire un gros merci encore une fois à Yves Rocher Canada de m'avoir emmené. Un gros merci à eux pour la collaboration. Sérieusement c'était parfait là, de A à Z. Genre, ils ont tellement bien organisé l'événement, je suis sous le choc. Ils ont définitivement organisé ça pendant des mois. Donc bravo, bravo à toute l'équipe, je passe le mot. Puis j'espère que vous mes du Lidette, vous avez trouvé le contenu intéressant. Vous me direz que vos impressions faites sur ce voyage de prince là. Puis ben je vais vous retrouver à Montréal la semaine prochaine dans un prochain vlog. Je vais vous faire un update de jardin parce que j'ai vraiment hâte d'aller retrouver mes plantes. Évidemment pas juste mes plantes, Patrick et Lily aussi. Mais bref, merci d'avoir été là tout le monde. Je vous fais des bisous de Paris et je vous dis à très bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501